Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour un 15e épisode sur Dawn Trail, l'extension, la dernière extension de Final Fantasy XIV. Donc, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous, j'ai pas vraiment décidé si je faisais les quêtes pour les vents itérés en vidéo ou si on passait directement à la suite de l'histoire en allant à Ukopacha. Ça doit pas être des quêtes longues là, on va les faire, on va les faire, ça au moins, ça fera ça de fait. Bon, Razan a l'avis de Wuklamath, Movamuk aimerait lui demander un service. Enfroi, à la main du pot dont s'occupe la brave Moblin, va obtenir sa retraite, va bientôt prendre sa retraite, mais avant ça, je souhaite obtenir l'aide d'une personne étrangère au village. Razan veut bien se renseigner auprès d'Enfroi à ce sujet, Movamuk, c'est pas ce qu'il désire exactement. Ok, bon. On va là, ça va être dans cette maison là. On zoom. Oui, je suis bien enfroi, je me souviens bien Wuklamath et toi, es-tu venu ici pour vous renseigner au sujet des mains du pot ? Ah, je vois, c'est cette brave Movamuk qui t'envoie de me voir. Je la reconnais bien là, elle a fait appel à une personne talentueuse pour le service dont je lui ai parlé. D'ailleurs, laisse-moi entrer dans le vide du sujet, je souhaiterais que tu te renseignes sur Movamuk. Alors, un qui demande de renseigner sur l'un, l'autre qui demande de renseigner sur l'autre. Je t'en expliquerai la raison plus tard, mais je compte sur toi pour ne rien lui dire, le répéter. Ce que je veux savoir, c'est ce qu'elle aime faire, ses goûts ou encore ce à quoi elle attache le plus d'importance. Cela fait de nombreuses années que nous travaillons ensemble et à vrai dire, j'ignore entièrement le genre de personne qu'elle est. Il faudrait donc que tu interroges les gens qu'elle côtoie régulièrement. Ok, donc on le revoit lui faire un cadeau de début de départ. Alors, on va parler à Obli. Ah oui, je connais bien Movamuk. En croix, c'est la main du pot dont elle s'occupe et célèbre pour avoir un fort tempérament. Il lui est souvent arrivé d'exprimer son opinion vis-à-vis des commandes passées par des clients. Il prétextait alors qu'il lui était impossible de réaliser un objet et qu'il ne convenait pas à son sens de l'esthétique. Seule cette brave Movamuk était capable de résoudre ce genre de situation effectuelle. Il faut dire qu'elle a une confiance totale en la sensibilité d'Anthroi. Si elle est persuadée que sa main du pot est dans le juste, alors elle s'efforcera de convaincre le client de changer d'avis. Vous voulez savoir ce qui ferait plaisir à Movamuk ? Personnellement, je pense qu'un calopi créé par Anthroi serait le plus beau des cadeaux ses yeux. Alors, il y a encore deux places, deux personnages à aller voir. Le gentil voyageur veut savoir ce dont Movamuk parle à Dolébrick. Eh bien, elle vante souvent le talent d'Anthroi, mais se plaint aussi de ses farces. Un jour, par exemple, Anthroi a dessiné tout plein de flèches dans le village. Elle a indiqué un chemin secret pour s'échapper vers la forêt sans être vue. A cause de ça, les autres mains du pot ont suivi ses flèches en quête d'inspiration et se sont toutes enfuies. La créativité débordante d'Anthroi est une bonne chose, mais les pauvres Moblin étaient très embêtés. Malgré ça, Movamuk lui en a pas voulu et a demandé pardon à tout le monde au village à sa place. Cette gentillesse est vraiment immense, c'est un excellent mécène. Tarnotique. L'humain veut savoir ce à quoi Movamuk prête le plus d'importance. Cela ne peut être que la main du pot dont elle s'occupe. Il n'y a pas longtemps, Movamuk l'a dit à Tarnotique. L'objet le plus précieux pour elle, c'est un trésor qu'elle a reçu dans le froid. Mais le brave Moblin ne sait pas ce que c'est exactement. En tout cas, ça prouve que Movamuk et Anthroi s'entendent très bien. Bon, ben voilà, on a commeté la quête. Ce n'était pas compliqué. Ah, te revoilà. Alors, tu as découvert quelque chose au sujet de Movamuk. Oh, mais dis donc, tout ce dont on t'a fait part a un lien avec moi, ce n'est pas si surprenant. Après tout, on dit souvent que pour les mécènes Moblin, il n'y a rien de plus réjouissant que de s'occuper de leur main du pot. En tout cas, grâce à ces informations, je commence à un peu mieux la cerner. D'ailleurs, je vais t'expliquer exactement pourquoi je t'ai demandé ce service. Movamuk constate que Razan est encore en train d'aider en froid. Oui, en fait, j'étais sur le point d'entrer un peu plus dans les détails de ce qu'il me faut. Dis-moi. Mais dis, Movamuk, je t'avais pourtant bien demandé de ne pas venir me voir tant que je n'ai pas fini. Oui, mais Movamuk n'a pas terminé l'entretien des outils. C'est une tâche importante de la gentille Moblin que de faire en sorte qu'il soit tout beau et brillant. Tu me donnes beaucoup de peine pour un artisan. Tu te donnes beaucoup de peine pour un artisan sur le point de prendre sa retraite. J'ai terminé toutes mes commandes, alors pas besoin de t'occuper de mes outils. Movamuk n'a aucune intention de manquer à son devoir jusqu'au jour où la main du pot se retirera. Il envoie de son honneur de mécène à la fournée. Oui, et tu m'as toujours soutenu toutes ces années. Je suis désolé, mais je refuse que tu entretiennes mes outils pour le moment. Je te préviendrai lorsque j'aurai fini ce pour quoi j'ai fait appel à Razan. Attends jusque là, s'il te plaît. Cette gestion ne convainc pas à Movavuk, mais la gentille Moblin va faire comme le demande en froid. Elle va s'occuper d'autres tâches pour passer le temps. Ça me chagrine de l'avoir froissé comme ça, mais je vais probablement avoir besoin de mes outils. Et donc, pour tout te dire, j'ai l'intention d'offrir un credo à Movavuk. Cela fait désormais plusieurs dizaines d'années qu'elle me soutient dans mon travail et me permet de me concentrer sur mes créations. Nous autres, main du pot, n'avions jamais été confrontés au manque de mécènes qui se produit récemment. Et en réfléchissant à ce que je pourrais lui offrir en gage de ma gratitude à l'occasion de mon départ à la retraite, je me suis rendu compte d'une chose. Malgré tout le soutien que Movavuk m'a apporté, je ne sais rien sur ses goûts personnels. Bien sûr, j'ai essayé de lui demander, mais du fait de son rôle vis-à-vis de moi, elle a prétexté que ce serait malvenu de sa part de me parler d'elle et ne m'a donné aucun indice. C'est pour cette raison que j'ai pensé de m'adresser à quelqu'un comme toi. Il n'est ni un aublain, ni une main du pot, et je pense que j'en ai eu raison. J'ai car les dires que tu m'as rapporté m'ont mis sur une piste. J'aimerais obtenir davantage de détails afin de pouvoir concevoir quelque chose qui fera plaisir à Movavuk. Veux-tu bien continuer de m'apporter ton soutien ? Je te récompenserai comme il se trouve bien sûr. Bien sûr, on ne fera pas la suite de quête. On voulait juste avoir le vent éterré et c'est fait. J'imagine que pour l'autre vent éterré, on aura quelques combats à faire. C'est encore drôle. Allez, vent d'avoc. Ah, on doit avoir un anneau. Non, c'est une catastrophe, catastrophique. Une main de pot, joaillier a disparu. Vendavoc a demandé à ses compagnons et ils lui ont dit que la main du pot est partie aux impériaux. C'est très dangereux là-bas, il y a plein de monstres monstrueux. Le brave humain a l'air de savoir se battre. Il faut qu'il aille voir aux impériaux si la main du pot est saine et sauve. Vite, vite, à toute vitesse. Voilà, j'avais dit que ce serait du combat. C'était logique, une mission c'était de parler avec des gens. L'autre c'est de combattre. Si ça tombe bien, je crois que dans cette direction, c'était plus loin qu'il y aurait un vent éterré à l'extérieur. 3, 5, 5 à l'ouest. Ah, il faut peut-être s'en rapprocher. Impériaux, c'est l'eau, d'accord. On s'en va là-dedans. Main du pot au sens artistique. Une main du pot joaillière, vous dites ? Dans ce cas, j'imagine qu'il s'agit de moi. Et donc, c'est Vendavoc qui vous envoie vous inquiérir de mon bien-être ? Je comprends mieux. En d'autres termes, elles veulent que vous me serviez de garde du corps. Soit, il se trouve que j'ai toujours été fasciné par ces importants vestiges des Yokui, voyez-vous. Et c'est donc pour pouvoir les admirer à loisir que je suis venu à cet endroit. Hélas, ces environs sont infestés par de plus cruelles et dangereuses créatures que ma nature est conçue. Et j'ai incité justement à me jeter dans la gueule du loup. Pour ainsi dire, vous arrivez à point nommé. Il y a environ cinq siècles, les Yokui régnent sur cette terre. Malgré l'effondrement avancé de cet édifice, la porte nous permet de concevoir son ancienne immensité. Je sais que les Yokui sont de véritables colosses, mais ces imposants de bâtiments étaient certainement pour eux un moyen de démontrer leur pouvoir. Bien, il serait dommage de s'arrêter là. Alors, visitons ces lieux de fond en comble. Petit Apollyon, tu vas mourir. Je te l'avais dit. Ah, je ne l'ai pas pu récupérer. Décidément, ils sont suicidaires, ces gens-là. Ces monstres-là, on va dire plutôt. Allez, attaquons l'autre. Hop là, deux, trois, sept, deux, trois, et hop là. Un troublé. Oh, que c'est magnifique ! Ces piliers servent-ils à remettre en relief le lieu de cérémonie, la manière dont ils étaient disposés autour de ce parvis central en préservant l'harmonie globale de l'endroit est tout bonnement fantastique. Sa perlipopette, regardez comme leurs ombres se dessinent au sol avec une somptueuse grâce lorsque le soleil passe tout au-dessus. Nul doute que ces bâtiments ont été édifiés avec une précision digne d'un orfèvre. Comment ne pourrait-on pas qualifier d'art cette architecture qui allie fonctionnalité et élégance ? Et que dire de la disposition symétrique des éléments si ce n'est qu'elle dénote un sens inouï de l'esthétique ? Hum, je crois bien apercevoir quelque chose d'intriguant du côté de la falaise. Allons donc voir de plus près les édifices qui s'y trouvent. Sud-Ouest pour le vent éterré. Alors, on va pouvoir aller là-bas. Oh non, il ne s'est pas attaqué par deux petites Apollyons. Ils vont regretter ça. Allons. Ha 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 ! Explosion, réminiscence et bam, ils sont morts. Hum, hop là ! Un grand merci à vous. Un peu plus ces mesos allaient faire partie de ces vestiges. Je suis bien conscient des dangers qui rodent dans ces lieux, mais ma curiosité m'a poussé à avancer sans vous attendre. Cependant, laissez-moi vous dire que je ne regrette aucunement d'avoir fait tout le chemin jusqu'à cet endroit. Regardez donc ce monument ressemblant à une tour. A première vue, on pourrait croire que les pierres qui le composent ont été empilées à l'aile formant, mais leur taille variée et l'absence d'interstices entre elles démontrent un très grand savoir-faire. Et puis, les motifs gravés dessus sont tout bonnement sublimes. Le fait qu'il ait été dressé ici au bord de la falaise me porte à penser que ce monument a été érigé de manière à être observé de tout en bas. Sans doute devait-il rappeler le pouvoir de leur mettre au sujet qui vivait en dessous. En voyant ceci, j'ai le sentiment d'être moyen de transporter à l'époque où la civilisation des Yukui connaissait son apogée. Malgré les siècles, leur magnificence persiste. Encore de nos jours, je ne peux qu'exprimer mon admiration vis-à-vis d'un tel savoir-faire. Mais que dis-je ? A moi d'en tirer d'inspiration et d'atteindre les mêmes sommets dans mon travail. Bien, je vais retourner à la fournée et me mettre à l'œuvre tant que mon esprit jouit de l'influence de ces fameux vestiges. Merci encore d'avoir assuré ma protection, brave jeune homme. Ok, bon, on va essayer d'aller chercher le vent éterré. Ah, je l'ai accroché à un grand bas. Toujours continuer au sud-ouest. J'espère qu'il y ait de ce côté-là. Est-ce qu'il y a derrière la montagne ? Ah ben, c'est ça, il faut faire le tour. Bref, c'est évident qu'il est là. Je l'aperçois pas encore, simplement. Voilà. Il est juste derrière le pilié. Ok donc il nous en reste deux à récupérer, puis un avec une quête ensuite mais la dernière quête on l'a pas encore. Alors 995 sud-est, on va être dans la partie ici qu'on a pas encore visité, ok bon ça sera pour une autre fois, il pourrait aller plus vite, non pas de rapatriement, on va prendre la carte, on va se téléporter ici, mais non pas escape, on pensait que ça aurait fermé la carte. C'est parti ! La main du beau était réjoui d'avoir pu visiter les ruines, ce spectacle spectaculaire semble l'avoir stimulé pour continuer son travail, il y a plus qu'à atteindre l'heure, il était avant d'avoir hâte de voir ses nouvelles créations créatives. Ah merde ! J'ai pas vendu mes trucs. Alors on vend ça, oui, on vend ça, oui, on vend les chaussures, ça, c'est ça aussi. Je vais faire un donjon avec ma classe de barde, c'est pour ça que j'avais dit, je vais devenir 61. Alors, un clic, 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 accepter, merci, hop, utiliser, et hop, nous avons une bague. Ah, ça remplace euh... Bon, je serai 45, 650 euh... Pour la vendre celle-là, non niveau 80, elle peut être utile pour les autres classes. Ok, bon, euh... Il est temps d'aller euh... Traverser les montagnes pour aller à Orkobacham. Ok, ça a pris 20 minutes de faire les deux petites quêtes. C'est à cause de ma dyslexie. En tout cas, il y a beaucoup de dialogue. Ça ralentit tout. J'arrive ! Voici le chemin qui mène à Orkobacham. Attention, ça sent la route de montagne bien escarpée. J'espère que vous êtes prêts. Pincez à ce qu'on clamate. Ouf, j'arrive à temps. C'est Redirock. Elle m'a dit de vous demander de retourner à la fournée. Apparemment, elle aurait oublié de vous remettre un cadeau. Un cadeau ? Pour moi ? Oui, elle tient absolument à vous l'offrir. Venez avec moi, ce ne sera pas long. Bon, c'est un piège de bas cool, ça. Bon, je ne suis pas trop sûr de comprendre, mais puisque Redirock insiste, je me dépêche. Attendez-moi ici. Tu ferais mieux de ne pas attendre. Je ne sais pas ce qu'il retient à vous clamate. On va encore attendre un peu. Mais ça commence à m'inquiéter. Non, non. Arrête. Attends, là. Bon, ça fait rudement long, là. Elle s'est perdu en chemin ou quoi ? C'est impossible. On a fait que marcher en ligne droite depuis la fournée. Oh, ne la sous-estime pas. Elle serait capable de s'éguerrer dans sa propre maison. On a assez attendu comme ça. Je vais essayer de l'appeler sur la ligne perle qu'on lui a donnée. Elle ne répond pas. Dans ce cas, je propose qu'on retourne nous aussi à la fournée. On la trouvera peut-être là-bas. Au pire, Redirock pourra nous dire où elle est. Oui, pas de presse surtout. On va faire l'aléa. Si quelqu'un a écrit double fate, c'est-à-dire que c'est un aléa. Ah, double. Voilà. Il a été fait ou il n'a pas été fait ? Ok, il tag le truc, mais il n'y a personne dedans. Ah, il vient de commencer. Il vient de commencer à arriver. Donc là, est-ce que c'est vraiment en deux parties ? Je ne sais pas pourquoi le gars il a écrit double fate. Instance 3-3, I think. Ok, le gars est dans le champ. Je suis là le bishop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je propose qu'on se sépare, comme je suis plus efficace en solo Tu as un moyen de contacter tes alliés ? Si oui, on n'a qu'à rester ensemble, toi et moi, comme ça on pourra facilement partager nos informations entre nos deux équipes Parfait, on va amener l'enquête de notre côté, préviens-nous si tu es de nouveau On va y aller nous aussi, je vous fais confiance Allez au travail, j'ai une soeur à retrouver Allez, c'est parti, quête acceptée Accomplie, quête accomplie Alors hop, paire de gants Normalement, j'ai pas de place ici Oups Ah bah oui, il nous restait une seule place Donc on peut faire ça Et cela, on va les garder Cela, j'en aurais plus besoin Ah si, parce que l'autre, il peut encore les vendre Euh, c'est quoi ? 32 Je suis avec des gants, 32 Hop, hop, hop Si la Machi était bien retournée à la Fournée Elle aurait forcément emprunté le seul chemin qui y mène Or, Rediroc affirme de ne l'avoir croisée à aucun moment Ce n'est donc probablement pas ce qui s'est passé Pour en avoir le cœur net, on devrait aller de l'autre côté du village Et interroger le Moblin qui monte la garde Euh, comment on enlève ça ? Si la princesse s'est repassée au village Pas la connaissance du Vigilant Moblin Qui n'a pas bougé de son poste à aucun moment Je vois Et un Tonawanta avec des cheveux teints en rose Ça ne vous évoque rien non plus Maintenant que le prince le dit, l'autre jour Alors qu'il se rendait à la main-te-feu Un ami du Vigilant Moblin, un marchand pelu-pelu S'est fait agresser par un bandit à la couleur de cheveux improbable Un bandit, c'est noté Merci de votre aide Ce n'est pas pour être pessimiste Mais entre la Machi qui n'est pas en revenu au village Et ce qu'on vient d'entendre Il y a de quoi craindre le pire Bref, allons à main-te-feu Discuter avec ce fameux marchand pelu-pelu Pour en avoir le cœur net Alors main-te-feu C'est où ? Nef sans retour Main-te-feu Ok, c'est libre On va se téléporter Hey salut salut Comment puis-je vous aider mes chers ? Pardonnez notre indiscrétion Mais nous avons entendu dire que vous aviez récemment été pris à partie par un bandit Oh si nous aurions aimé avoir plus de détails sur cet incident Hey mais si je ne m'abuse Vous êtes le prince Koena Je me disais bien que votre tête me revenait Alors comme ça Vous voulez que je vous raconte mon agression ? Ma foi, si ça peut vous intéresser En fait je sais qui est le gugus qui a fait le coup Wakesa Qui s'appelle Attendez, vous connaissez son nom ? Disons qu'il est tristement célèbre dans la région Wakesa Dirige une bande de bandits dans le grand chemin Il est reconnaissable entre mille avec ses cheveux rose-bonbon Lui et ses complices ne reculent devant rien Pour se mettre quelques sous dans la peau de poche C'est d'autant plus vrai depuis que le grand Escalier est condamné Et qu'il y a au moins d'innocentes victimes à dépouiller Si c'est de l'argent qu'il veut Il y a de fortes chances qu'il en soit pris à la Machi Avec l'intention de rançonner la famille royale On pourrait attendre qu'il nous contacte de lui-même Mais non, il est hors de question de le laisser faire On veut le débusquer et le punir de ses crimes J'ai un plan Je vais me déguiser en riche marchand Pour tenter de la pâtée S'il se montre, on n'aura plus qu'à lui mettre le grappin dessus Ça tombe bien ? J'ai ici en stock une tenue traditionnelle de marchand pelu-pelu Prête à être portée Je vous fais un prix si vous me l'achetez Alors vous, vous ne perdez pas le nord Enfin, puisque c'est son bas pique J'accepte Allez, il est temps d'apporter le brigand Je vais aller me pavaner à un maintes au feu Viens avec moi et dis au passant Qu'il me remarque si tu viens de me remettre Un énorme sac de pièces d'or Pour l'achat d'une pierre préseuse Cupid comme il me semble être Wow, qu'est ça ? Je ne devrais pas résister à l'envie de me détrousser Et alors, Vincent sera fini de lui Et de sa carrière de malandrin Allez, en piste Alors, il faut que je le suive Ah mais je cours plus vite que toi Tant que ça va, il fera un parfait premier cobaye A toi de jouer, Dan Salut ton baratin, il revient me voir Oui, qui a-t-il ? Jubilé Alors, je l'ai tué ici Ce marchand est sa faute T'as vraiment vendu une gemme hyper précieuse Ah là là, il y en a du bol Alors que moi, j'ai raté plein d'occasion De faire de mon beurre C'est pas à cause du grand escalique s'est gazé Il faut qu'on continue d'attirer l'attention De Wow, qu'est-ce que ça ? Suivez Ce Moblein là-bas, il est très inoccupé Par là Ok, Moblein, bon public Puis jubilé aussi Comment ? Une énorme perche chasseuse C'est une très belle affaire en effet Aussi bien pour l'étranger Que pour ce marchand Qui est désormais plein aux as Le gentil Moblein est jaloux Ça devrait suffire a priori Et nous enfonçons tout de même Le clou avec un des passants Ce pelu-pilu par exemple Fait le marché avec ta tirade habituelle Je pense qu'on sera très bon avec ça Vous avez croisé ce marchand Et tsaro comme ça par hasard Et il vous a vendu une pierre extrêmement rare Et bien ça doit être votre jour de chance Je ne sais pas si je préférerais être à votre place Ou bien à la sienne Il doit avoir les popoches bien pleines Alors qu'il est Ça me donne envie d'être De faire fortune moi aussi Allez hop Place à l'action En espérant tomber avant d'eau Sur l'affaire du siècle Ha ha Ah mon bon monsieur Merci encore d'avoir racheté ma pierre précieuse Avec ce que vous avez payé Je vais pouvoir m'offrir la belle vie Pendant un bon moment Cela dit Je ne suis pas très serein De me balader sans garde du corps Avec une telle somme sur moi Je dois encore faire une halte à la fournée Mais croyez bien Qu'ensuite Je m'empresserai de rentrer A Tullyolal Votre poisson a mordu à l'hameçon On dirait Allez hop On finit cette quête Ton jeu d'acteur était diablement efficace Sans crède et Oiyangé n'avaient pas menti En me vantant de tes nombreux talents Bien Il ne nous reste plus qu'à attraper Wax Kessa Cette petite frappe va en être pour ses frais Et hop On change le chapeau Chapeau On partira celui-là On met ça à la place Et voilà On a l'équipement complet Oups Ça cache un oeil Comme d'habitude Bon Allez On va s'arrêter ici d'abord pour cet épisode On va aller capturer le bandit La prochaine fois Donc j'espère que cet épisode t'a plu Si ce soit le cas n'hésitez surtout pas Mettre un pouce bleu Et être abonné à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Coche la cloche pour ne rien manquer N'hésite pas à mettre un commentaire Et partager la chaîne avec tes amis Et si tu es déjà abonné Je te remercie grandement de ta fidélité Quant à moi je te dis à de prochaines aventures Ciao Bye bye